C'est parti ! On voit beaucoup moins bien l'étoile sur le plateau qu'à la télévision. Avec le stress, l'épreuve est encore plus difficile, attestait-elle au cours d'une précédente interview accordée à Télé Loisirs. Le fait de ne pas avoir réussi à citer le bon nom, est de plus, accentué par la difficulté imposée par la nouvelle règle mise en place dans le jeu. Il lui faudra attendre le prochain coup de maître pour pouvoir se représenter devant la fresque. Sauf si elle se fait détrôner avant point les douze coups de midi, le visage de la personnalité n'est pas une évidence pour Céline. Les téléspectateurs, tout comme Jean-Luc Raichmann, devaient penser qu'il était enfin l'heure pour Céline de découvrir sa troisième étoile mystérieuse. Mais alors qu'elle faisait face à l'écran géant du plateau, le visage de la compagne de Jérôme s'est tristé. Je vois l'actrice à neige mais je sais que ce n'est pas ça, a-t-elle regretté en prononçant le nom sans grande conviction. Qui est-elle ? S'est alors étonné l'animateur du jeu avant de lancer le décompte jusqu'à la révélation. Céline a déjà remporté deux étoiles mystérieuses dans les douze coups de midi Si cette opportunité manquée représente un petit échec dans le parcours de Céline, la maître de midi, présente dans le jeu depuis le 14 mars, pourra se consoler en repensant aux deux étoiles mystérieuses déjà remportées. Dans l'émission de la Une, la cadre à Génère ne cachait d'ailleurs pas sa joie en indiquant qu'elle avait commencé à ramener tous les lots dans son appartement de région parisienne. De plus, même si ses vitrines représentent une tonne de cadeaux, non négligeables, la redoutable concurrente Nen a jamais fait une fin en soi. Je considère les étoiles comme des bonus. Le principal pour moi est de m'amuser dans le jeu, confiait-elle lors d'une interview accordée à télés loisirs. Je prends les jours comme ils viennent, sans me mettre de pression ni me prendre la tête, avait-elle conclu. A lire aussi les douze coups de midi, la personnalité cachée derrière l'étoile mystérieuse est dévoilée. Découvrez son nom. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.